Salut Youtube, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer comment débloquer un plan d'armes unique. Comment choper plein de thunes et plein d'équipements, récupérer des drones améliorés plusieurs fois à la touche spécialiste. Et surtout un mastodonte à chaque partie. En plus de ça, vous expliquerez comment utiliser le mastodonte afin de faire plein 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 de top 1 livre. C'est parti ! Pour obtenir tout ça, on va réaliser ensemble l'historique de la saison 6. Ce challenge qui se réalise en plusieurs parties. Vous allez commencer à parler à la banque. A la banque, on va craquer un code. Une fois que ce code a été craqué, on va pouvoir aller au métro de l'aéroport. Prendre un métro secret qui va nous emmener dans une pièce unique, juste pour nous. Où là, on pourra tout ramasser et se faire plaisir. Et après, reste le top 1. On regarde maintenant comment ça se passe étape par étape. Première partie, ça va être de vous parachuter à la banque. De rentrer dedans et d'écrire sur le petit pavé numérique à l'intérieur le code 2179. Une fois ce code validé, la banque sera verrouillée et ça va lancer un compte à rebours. A partir de maintenant, votre temps est compté et vous allez devoir craquer le code. Pour faire ça, vous vous retournez et vous interagissez avec l'ordinateur. L'ordinateur, il affiche un code à 4 chiffres que vous devez craquer. Il va afficher une image, des fois suivi d'un chiffre ou non, suivi d'une croix. Chaque image possède une valeur et vous devez ajouter la valeur de l'image au chiffre. Une fois que vous avez fait ça avec toutes les images, vous allez obtenir un code. Et là, vous vous demandez, mais comment on connaît la valeur de l'image ? Chaque image, c'est en réalité une partie d'un tableau plus grand. Ces tableaux, ils se trouvent dans la banque. Une fois que le compte à rebours est lancé, sous chaque tableau, il va y avoir un chiffre écrit en chiffre romain. Ce sera la valeur correspondante du tableau. Ce que vous allez donc devoir faire, c'est additionner la valeur sous le tableau à la valeur qui a peut-être été affichée sur l'ordinateur. Une fois que vous avez fait ça, vous allez récupérer un code à 4 chiffres. Au total, dans la banque, il va y avoir 8 tableaux et 8 parties. Les petites parties ne changent pas, ce seront tout le temps les mêmes. Je vous ai fait ici, juste pour vous, un petit récapitulatif. Sur ce résumé, vous pouvez voir le panneau complet ainsi que sa petite partie correspondante. En plus de ça, pour chaque tableau, je leur ai donné un nom. Chaque nom donné au tableau, la particularité, c'est que la première lettre est unique. En premier, on a la sacoche. Vous pouvez voir, une petite sacoche sur l'image. Ensuite, on a le panneau invisible. Ces petits malins, il y a un panneau qui sont cassés. Et donc, si vous voyez le gentil monsieur ici, vous allez devoir chercher le tableau correspondant qui est cassé. Vous allez voir, dans la banque, il y a un panneau qui est cassé. Vous allez voir des bébries au sol. Ça correspond à ce tableau-là. On continue. On a l'épaule. L'épaule, parce que c'est la petite partie ici du tableau. On a la médaille. Vous pouvez voir, ça me fait plein de médailles. On a hanté, parce que ça ressemble à un château hanté. On a les bois. Donc ça, c'est une image dans un village. Et on voit que la petite partie correspondante, c'est les bois. On a le château. On a la tour supérieure du château. Et finalement, on a l'arche. C'est important de savoir que les noms ont été donnés. Pour que ce soit facile, quand on voit la petite image apparaître sur l'écran, je vais faire le lien avec le nom du tableau. Je vous montre ce que ça donne quand je le fais live. Arche-1. Invisible, sacoche, château, plus 1. Arche-1, ça fait 1. Invisible, invisible, c'est 9. Sacoche, château, plus 1, 2. 1, 9, 2. Sacoche, c'est 4, 1, 9, 4, 2. Maintenant que vous avez trouvé le code, il va falloir l'écrire. Alors pour l'écrire, vous retournez devant l'ordinateur. Vous vous retaper une deuxième fois de place à la ligne. Et là, vous allez pouvoir commencer à l'écrire. Particularité, le code, vous devez l'écrire en deux lignes. D'abord la ligne supérieure, ensuite la ligne inférieure. Lachez sur le pavé numérique. Il y a 10 demi-chiffres. Il ne faut pas oublier le petit tout en dessous là. Si vous avez des doutes sur le chiffre, vous pouvez l'entrer, voir si c'est effectivement le bon chiffre. Si ce n'est pas le bon, il faut le retirer, sinon vous continuez. Dès que votre code est entré et il est valide, vous allez voir cet écran. Bien joué les gars, on passe à l'étape suivante. Prochaine étape, ça va être de se rendre au métro de l'aéroport. Là, idéalement, vous avez un coéquipier d'or qui vous attend en hélicoptère et vous y allez. Ou alors, vous êtes à l'arrache et comme moi, vous prenez une voiture et vous foncez. Il ne va pas falloir vous arrêter, il va juste falloir tracer. Si vous voulez optimiser le délire, on en parlera un peu plus tard. Vous allez arriver dans le métro, vous arrivez par le dessus, vous prenez directement à gauche. Vous allez devoir vous rendre une pièce spéciale du métro. Vous ouvrez les portes et là devant vous, vous avez un ordinateur avec lequel vous pouvez interagir. Vous interagissez avec et l'affichage va changer. Il va être mis que c'est un cours de reboot. Ça veut dire que le métro spécial d'en route. Le métro qui vous intéresse, il va arriver sur la ligne juste devant vous. Faites juste attention, le service de métro reste actif et donc c'est possible qu'avant votre métro spécial, il y ait un métro standard. À ce moment-là, pour savoir si c'est le bon, vous avez deux possibilités. Première possibilité, sur le quai, vous regardez en l'air. Il a l'affichage rare rouge, un peu flou, un peu problématique. Ensuite, vous rentrez dans le métro et vous regardez la destination. S'il écrit maintenance, c'est que c'est la bonne direction. S'il n'y a pas ça, sortez du métro, il va arriver après. Maintenant que vous avez fait tout ça, vous allez arriver au paradis. Vous allez pouvoir tranquillement ramasser tous les objets et vous mettre bien à les récupérer à la bruyenne pour avoir le blueprint. Mais avant d'ouvrir cette caisse, je vous conseille de localiser le mastodonte. Le mastodonte, c'est une petite grenade qui va se trouver dans une des pièces. Et si vous avez tout ouvert, ce sera beaucoup plus dur de le trouver. Et donc, rentrez dedans, chopez le mastodonte et après, mettez-vous bien et prenez tout. Maintenant que vous avez une idée de la stratégie générale, je vais vous donner des conseils pour le réagir plus souvent et pour être plus fort avec le mastodonte. L'énigme à la banque, vous pouvez clairement la faire tout seul. Vous n'avez pas besoin d'avoir des amis avec vous. Ce que je vous conseille, c'est de vous entraîner à mémoriser les associations sur le papier récapitulatif que je vous ai montré. En plus de ça, utilisez un bique et une feuille. Ça va vous aider. Quand vous pouvez être seul sur la banque, vos alliés peuvent être ailleurs. Première chose qu'ils peuvent faire, c'est que vous êtes en dehors avec un hélicoptère pour aller tous ensemble là-bas. Mais un court moyen de faire ça mieux. Une fois que vous avez réussi l'énigme, n'importe quel membre de votre équipe peut activer le bouton au niveau du métro. Une des possibilités, ce serait d'aller seul à la banque et d'avoir tous vos équipiers directement à la station de métro prêts à appuyer dès que vous avez terminé. La zone de maintenance dans laquelle vous amène le métro, elle est sous le dam. Faites attention car il n'y a moins de mourir sous le gaz là-bas. Si vous suivez mes conseils, vous avez un gars à la banque et un autre gars qui attend le métro, sans problème, avant que la zone 1 soit même déplacée, vous pourrez déjà être sur le métro. Mais gardez juste en tête que si ça prend plus de temps et que dam est hors zone, alors ça peut être risqué. Si après avoir résolu l'énigme à la banque, vous restez dehors pendant que vos coéquipiers vont dans la zone de maintenance, chopez un hélicoptère, posez-vous sur la station de contrôle et attendez de voir où vont sortir vos coéquipiers. En effet, le métro ne sort pas tout le temps au même endroit. Ça va être possible de vous retrouver au stade, ça va être possible de vous retrouver à l'aéroport ou même au sud de Militarie. Si vous voulez rejoindre votre équipe, il va vous falloir un véhicule pour le faire rapidement. Le moment le plus risqué et le plus frustrant de cette stratégie, c'est quand vous avez le paquet masse d'ondes et vous devez sortir à l'air libre afin de le lancer et de le ramasser. Ce que je vous conseille, c'est de toujours garder un drone amélioré et de le lancer au moment où votre métro quitte la zone de maintenance pour revenir dans la zone de combat. À ce moment-là, vous allez pouvoir voir où sont les ennemis, les anticiper, les tuer s'il faut et récupérer votre masse d'ondes sans problème. Une fois que vous avez le masse d'ondes, vous êtes tranquille. Si vous êtes dans une zone où il y a des ennemis un peu partout, n'ayez pas peur de lancer le masse d'ondes et de récupérer la caisse parce que seul vous pourrez le récupérer. Une fois la fumée vient lui lancer, c'est impossible que l'ennemi vous le vole. Une fois qu'un mec de votre équipe a chopé le masse d'ondes, il va tout laisser tomber. Il va dropper ses kits de réanimation, il va dropper son atout spécialiste, il va tout dropper. À ce moment-là, n'importe qui d'autre pourra récupérer son équipement et se mettre bien. Comme le masse d'ondes droppe tout et qu'il n'a besoin de rien, c'est des raisons supplémentaires pour ne pas envoyer toute l'équipe à la station de maintenance. Le mastodonte, c'est un monstre en combat rapproché et est quasiment imbattable. Par contre, sur un terrain ouvert et à longue distance, il est beaucoup moins fort, voire complètement inutile. Bien qu'hyper fort, le mastodonte est loin d'être invulnéral. Si vous voulez gagner, je vous conseille de camper dans des bâtiments et d'avancer de bâtiment en bâtiment. Chaque fois que le mastodonte élimine quelqu'un, il va récupérer de la vie. Ça va être à vous de simplement mettre les gens au sol et de laisser le mastodonte les finir. La vie du mastodonte est plus importante que votre vie à vous. Dans tous les cas, on pourra vous racheter. Par contre, si le mastodonte est mort, il est mort. On ne peut plus le racheter. N'hésitez pas à prendre des risques pour laisser le mastodonte finir au kill, parce qu'au pire, lui pourra vous racheter. Le mastodonte, c'est un gros port immobile. Si vous voulez vous déplacer, je vous conseille systématiquement d'utiliser un véhicule, que ce soit une voiture ou un hélicoptère. Si vous avez de la vie et que le véhicule explose, le mastodonte, il va rester en vie. Bizarrement que vous jouez mastodonte, tout le monde veut votre pot. Et vous allez vous manger énormément de frappes de dispersion et surtout des frappes de précision. Le mastodonte, comme il est hyper lent, vous n'allez pas avoir beaucoup de marge pour les éviter. Le plus dur, ça va être les frappes de précision. Typiquement, les frappes de précision, vous allez devoir courir perpendiculairement à la frappe. Alors, comment vous savez ça ? Dès que la frappe de précision est lancée, sur votre minimap, les avions ennemis vont déjà se mettre en position. Vous allez les voir, vous allez voir leur trajectoire. Donc à ce moment-là, ça va être à vous de courir perpendiculairement à eux, afin d'être sûr d'éviter la frappe. Et ce n'est pas parce que vous avez évité la première, que vous n'allez pas vous en manger 10 par la suite. Alors, restez attentif. En plus de tout ça, si vous sautez à plus de 13 mètres de hauteur, le mastodonte, quand il touche le sol, il fait un méga bang qui met à terre tous les ennemis autour de lui. Pas hésiter à en abuser. Et voilà les gars, c'était déjà tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Si vous avez des questions pour résoudre cette règle, j'écris à la Discord, je vous mets le lien dans la description. N'hésitez pas à me rejoindre là-dessus, je serai pour créer toutes vos questions et je vous explique en détail comment ça marche, si vous avez des soucis. Si vous avez bien aimé la vidéo, un petit pouce bleu. Et si vous voulez d'autres vidéos dans ce style-là, pour devenir meilleur à Warzone, n'hésitez pas à vous abonner. Ciao, ciao les gars !